... Aujourd'hui, vous êtes au centre sociocontrel de Sacré-Cœur. Est-ce qu'on peut savoir les raisons de votre déplacement ? Merci beaucoup Moussa. Bonsoir M. le maire. Je suis très ravi d'accueillir M. le maire de la commune de Mère-Mont-Sacré-Cœur, mon ami et frère Al-Untal, pour lui demander de venir personnellement présider l'ex-support collectif des communes. Ça entre dans le cadre de l'organisation de la biennale de la ville de Dakar 2018. Aujourd'hui, c'est un prétexte pour partager un moment extrêmement important avec l'ensemble des chefs de centres, l'ensemble des centres socioculturels. Dans la mesure, effectivement, comme je l'avais dit, dès l'entame de mon mandature, je me suis dit, cette année, il va falloir que je fasse un effort, c'est-à-dire inscrire ma priorité au niveau des centres socioculturels. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes là pour effectivement faire un vernissage, une exposition collective pour permettre à tous les artistes locaux, des différents communes, des différents arrondissements, pour qu'ils puissent venir exprimer leurs talents. Parce que je pense bien qu'il y a des talents cachés, et il fallait les découvrir. C'est la raison pour laquelle il y a de cela une semaine. On était dans les jardins de l'hôtel de ville de Dakar pour donner un exposé parmi tant d'autres, mais surtout avec les artistes Balandaou et Zulneto. Donc, il y avait une dualité entre un artiste purement africain, purement sénégalais, mais un autre artiste international. Aujourd'hui, on met l'accent sur les artistes locaux. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à M. le maire, qui a aujourd'hui la parole, nous n'avons pas la parole, nous avons fait tout juste une petite introduction pour lui souhaiter vraiment la bienvenue, avec sa forte délégation, la forte délégation de la même commune. Et j'ai fait un coucou à M. le maire Khalifa Babakar Sal et à notre petit frère, notre responsable Barthélény Gage. On le souhaite vraiment un prompt retour parmi nous, parce que c'est grâce à eux que nous sommes là et je pense bien que nous sommes fiers d'eux.